Je pense que j'ai fait ça, j'avais l'attente d'avoir un petit peu plus confiance en moi sur ce que je pouvais proposer, sur la gestion d'équipe par exemple, parce que j'avais déjà comme responsabilité la direction adjointe. Donc j'avais envie de voir aussi l'animation sur un plan plus large, plus global. Les outils pédagogiques, les différents intervenants qui vont nous faire nous poser des questions. Et pouvoir nous échanger entre nous et faire des travaux de groupe, aller à la recherche des informations. C'est le groupe qui est hyper porteur en fait. Que ce soit professionnellement, dans l'échange de pratiques ou que ce soit humainement, c'est très porteur. Celles qui sont dans l'associatif, donc on est beaucoup à faire partie de l'association Accor sur Nantes. Et ensuite, il y a des personnes sur des structures gérées par des mairies. Des sujets qui sont abordés, je pense, dans ma structure d'alternance depuis un petit moment. Et là, on vient quand même approfondir certains sujets. Moi, je suis militante féministe. Et en fait, l'égalité fille-garçon, on va venir la re-questionner. On va venir un petit peu pousser la réflexion autour de ça. Et pouvoir tous s'apprendre. Cette année, j'étais référente lutte contre les discriminations. Et on m'a demandé d'apporter du contenu pour les tout-petits. Et je leur ai dit, en fait, je ne peux pas amener un problème là où je vois qu'il n'existe pas. Moi, ça m'a permis de trouver du sens. En fait, mettre du sens sur des projets. Pouvoir élaborer un projet d'animation. Et éviter à tout prix de faire de l'occupationnel. En faisant une analyse de terrain, quand même, en formation. On se rend compte, ok, quels sont les besoins du public. Et en fait, pourquoi je vais venir apporter ça. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'ils en ont besoin ? Et ça permet de questionner. La confiance, l'autonomie. En soi et aux autres. Pas pouvoir faire seul. On apprend aussi en formation à ne pas pouvoir faire seul. A réussir à déléguer. Principalement en formation du travail de groupe. Très rarement, on a des moments seul. À part pour écrire. Mais en fait, c'est des réflexions communes. Qui font que derrière, la communication à l'équipe. Et travailler avec les autres. Devient beaucoup plus logique. Et ça, c'est naturel. Ok, je ne serai pas toute seule. Et c'est très important. Parce que des fois, on se dit, peut-être que ça va être une reprise d'études. Peut-être qu'en fait, on vient de quitter le lycée. Mais dans tous les cas, on n'est jamais seul. Encore une fois, je vais le redire. Mais pour moi, le groupe a été très, très porteur dans la formation. Humainement et professionnellement. De la motivation. Ça, ça se trouve pendant la formation aussi. En fait, les autres vont nous permettre de nous motiver. On motive aussi les autres à notre tour. On va... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...